Musique Bonjour Jala. Bel bonjour. Sofé. M'akatiébé, m'endobout. Ou bel, épigolou, l'okuleo, chiveo, denatou. Tu es repérable entre tous et toutes. Tu as un look ? Oui, surtout les deux nattes. C'est vrai ? Et tu as tes deux nattes depuis combien de temps ? Depuis Outupiti ? Alors en remontant un peu dans le temps, puisque je fouille les photos, je vois que ma mère m'a coiffée déjà, soit avec trois nattes, mais souvent avec deux nattes. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Eh bien, mon prénom c'est Janine, mon nom de famille c'est La Fontaine. Et pour pouvoir faire la différence avec le côté artistique qui est en moi, j'ai fait l'amalgame, j'ai fait Jala. Et depuis on m'appelle Jala. Alors tu évolues dans le milieu de la culture, tu es marionnettiste, tu es ventriloque, tu écris des ouvrages pour enfants, tu es présidente, coprésidente d'associations, ou qu'à faire Atelier Gaulle, ou qu'à faire Journain de la Gaulle, ou tes éditeurs, ou qu'à faire toute bagaille, qu'il est ou qu'à arrêter, ou qu'à poser. Alors, mon cas est posé, il est mon cas dans quatre planches, mais je me dis que je suis surtout maintenant à la retraite également. Donc, ça nous maintient. Je pense que les activités maintiennent les gens dans un bon état d'esprit. Mon palais vie n'est gruyant, d'antiquant, etc. Et puis, bon, là je monte, mais le côté créatif est toujours dans la tête, on a toujours envie de faire des choses, surtout dans le domaine de la culture. Moi, j'ai encore des choses à montrer et à apprendre. Donc, je ne vois pas qu'à l'âge, j'ai rien. L'année-là, on est 70 ans. Mais oui, où est ça ? Que tu portes fièrement ? Bien, tu sais, je ne peux pas. En fait, sous la carte d'identité, c'est marqué 70. Mais dans ma tête, je ne sais pas combien j'ai. Tu es jeune. Absolument, tant qu'on crée, tant qu'on fait, et puis qu'on aime, qu'on aime les gens, on est jeune, il n'y a pas d'âge. Et alors, il y a des choses que tu aimes beaucoup, tu nous as parlé déjà de quelques-unes de tes passions, on va y revenir, mais tu aimes les chats aussi. Ah, ben oui. J'ai déjà passé plusieurs chats. Donc, cette fois, j'ai un, bon, ça fait à peu près 5 ans, c'était son anniversaire, là, au début du mois. Et un chat qui s'appelle Pacha, en plus. Et bien sûr, tu sais, comment on dit, on vit seul, mais on vit à deux, moi, je vis avec mon chat. Et c'est lui qui me porte aussi de la joie, parce que le chat, pour moi, il n'en lui manque que la parole. Quelles sont les caractéristiques d'un chat ? Qu'est-ce que tu apprécies chez le chat ? Parce qu'on dit que c'est un animal indépendant, qui fait sa vie. Mais le mien m'obéit quand même. C'est vrai, on dit que tu habites chez le chat, mais ce n'est pas le chat qui habite chez toi. Et le mien, bon, on a un consensus, on s'entend bien. Tout ce que je fais là-dessus, quand je fais les robux, sur les tissus, voilà. On s'entend très bien, mais il ne vole pas mes affaires. Bien sûr, il abîme un peu mon fauteuil, mais je ne peux pas lui en vouloir. Il y a un mot du vivendi, quoi. Vous êtes des colocataires. Voilà, sans qu'il paye le loyer, mais nous sommes colocataires. Et alors, je fais allusion à une de tes passions, la Gaule. Oui. Donc, tu en as une, d'ailleurs, et tu animes des ateliers de Gaule. D'où vient ta passion pour ce vêtement ? Alors, depuis longtemps, je m'habille quand même en costume traditionnel. Quand il y a des cérémonies, je mets ma grand robe, etc. Et puis, la Gaule, j'ai trouvé que, bon, parce que je ne la faisais pas, je l'achetais. Et j'ai trouvé que ce n'était pas à mon goût. C'était trop simple, avec très peu de tissu et tout cela. Et puis, j'ai vu les Gaule anciennes, comment elles étaient quand même bien faites. Parce que les Gaule d'Anciennes, c'est une Gaule un peu commerciale, qui ne reflétait pas vraiment notre culture. Alors, j'ai décidé d'en faire moi-même. Les miennes. Les gens aimaient bien. Alors, j'ai mis en place finalement une méthode pour pouvoir faire, je l'appelle la Gaule, en trois temps. Et puis, bon, pendant plus d'un an, j'ai travaillé dessus toute seule. Et puis après, j'ai commencé à faire des stages pour montrer aux gens comment faire une Gaule. Tu animais les stages. J'animais les stages. Et puis, avec trois ou quatre personnes. Souvent des femmes, mais j'ai eu un homme quand même dans mes ateliers. Et puis après, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Chaque mois, j'ai fait à peu près deux ateliers pour six personnes. Et puis, on a fait des Gaules. Et puis, on les stylise. On fait de belles Gaules différentes de celles qu'il y a dans notre patrimoine. Mais avec l'hécaristique bien précise, il y a les deux poches visibles. Bien sûr, le plastron, la robe et les manches. Donc, la robe peut avoir un volant ou pas. Et en trois demi-journées, on fait sa Gaule et on termine sa Gaule. Et on devient spécialiste. À la maman, tout le monde devient spécialiste. Mais mon but, c'est effectivement que les gens s'habillent en Gaule, s'approprient. Et puis, pourquoi styliser les Gaules ? C'est pour que les jeunes aussi puissent porter, chaque fois que j'avais jeune, « Ah, ça, c'est ma grand-mère qui portait ça ! » « By vieux monde ! » « By vieux monde ! » Donc, maintenant, avec des tissus différents, on utilise du wax, de la cotonnade, enfin, des produits frais. Parce que la Gaule, quand même, elle est simple. Parce qu'il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de pression. Comme on dit, c'est une robe que tu mets sur toi, floupe, simplement. Voilà. Et puis, faire de la Gaule, bon, la Gaule, c'est un élément patrimonial. Mais je dis même, ça fait partie de notre matrimoine. J'aime bien mon mot, ça ne l'est pas inventé. Ça fait partie de notre matrimoine. Et donc, que tout le monde puisse porter ses Gaule. Et on va travailler aussi pour les Gaule, pour les enfants. Voilà. Mais on connaît, alors, tu en as parlé tout à l'heure. Tu disais qu'avant, tu t'habilles en grand-rôme dans les occasions, des cérémonies notamment. D'où vient la Gaule, historiquement ? Est-ce qu'elle est venue en même temps que la grand-rôme, par exemple ? La tête chaudière, la tête calendée ? Ou est-ce que, quelle est son histoire ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, j'ai retrouvé un livre qui s'appelle « La gazette du costume créole » qui a été fait par deux chercheuses. C'est Michel Gaogar et l'autre, j'ai oublié le nom, deux chercheuses guadeloupéennes, deux historiennes. Elles ont fait un livre bien épais, surtout le costume créole. Et j'ai retrouvé dedans la Gaule qui s'écrit G-O-L-E et non G-A-U-L-E parce qu'au début, j'écrivais G-A-U-L-E et puis il y a des amis qui me disent « En militant, tu ne peux pas écrire l'ancien nom de la France ? » – Et si c'est ce dont tu as écrit ? En fait, c'est un mot créole à la base ? – Voilà, un mot anglais. – Un mot anglais. – Alors justement, ces deux chercheuses ont expliqué que la Gaule qui s'écrit G-O-L-E vient du mot Gorne. G-O-W-N qui est un mot anglais qui veut dire « Torge, robe ample ». Et c'est exactement, effectivement, ce que la Gaule, et puis ils ont parlé de la Gaule-Empire, mais tous les mots « Gaule », c'est écrit G-O-L-E, ce qui m'arrange, parce que je pensais même l'écrit en crueule. Ils m'ont dit « Bon, mon cahier est écrit G-O-L, tout bonnement. » Et G-O-L-E, voilà, ça correspond mieux à ce que je voudrais. Et la Gaule, il y a la Gaule-Mantinique, en Nouvelle-Calédonie. – Voilà, il y a la Robinson. – Voilà, ça s'appelle la robe Mission. En Afrique, il y a la robe qui s'appelle Kaba. K-A-B-A, et il y a des arsons si conflèques, si vous voulez, A. Donc plusieurs pays tout autour, là. Il y a la Gaule, alors il semblerait qu'effectivement, ce sont les missionnaires qui sont arrivés dans certains pays et trouvant que les gens n'étaient pas habillés, puisqu'ils avaient juste des caches. Mais bon, c'était leur culture. Ils ont essayé de faire les gens s'habiller avec des tissus et tout cela. Donc ils semblent que ce serait l'ancêtre de la Gaule. Et la population s'est appropriée cela et l'a modifiée à sa manière. Mais c'est toujours, comme on disait avant, la robe à trois trous. Voilà. Et maintenant, on peut faire cette robe. C'était surtout pour, soit, quand tu accueilles du monde chez toi, ou bien pour travailler à la cuisine, etc. – C'est pratique. – Mais, voilà, maintenant on peut mettre autant pour rester chez soi, comme même pour aller dans un mariage. – Alors, tu disais tout à l'heure que tu apprenais en trois temps. C'est quoi les trois temps ? – Alors, trois temps, c'est-à-dire en trois demi-journées, mais il est arrivé qu'on fasse une Gaule en une journée. Donc les trois temps, c'est que le premier jour, on fait le plastron, que je tiens à ce qu'il soit doublé pour qu'il soit plus solide. Le deuxième jour, on fait la robe avec ou sans volant. Et le troisième jour, on fait les manches et les deux poches. Voilà. Et puis on fait notre montage, comme on dit, tranquille le chat, avec les finitions, et c'est très bien. – Alors, tu voudrais intéresser les jeunes, mais ce qu'on voit aujourd'hui, la façon dont s'habillent les jeunes, le plus souvent, c'est des choses très près du corps. Même si tu vends, entre guillemets, le côté pratique de ce vêtement. Mais bon, aujourd'hui, c'est des remoulantes, des trucs avec des vêtements, avec des tissus près du corps, c'est des pantalons, c'est pas vraiment la mode. Comment tu fais pour attirer les jeunes ? – Eh bien, avec la coulure des tissus, parce qu'on ne va pas faire de gole juste au corps, ça n'existe pas. Mais parce que la gole, en fait, que tu sois enceinte ou pas, que tu as un gros ventre, que tu as un gros derrière, etc., la gole cache tous les défauts. et tu peux porter une robe. Si tu es enceinte, des fois, les gens attachent le bas, simplement pour montrer leur ventre, mais tu peux être enceinte, tu as accouché, après, tu remets ta même gole. Ça ne dérange rien. Et quelle que soit ta taille, parfois, de la taille 40, peut-être à 46, on peut mettre la même gole. Moi, toutes les goles que j'ai faites, elles sont à mon épaisseur, mais j'ai une amie qui est très mince, qui a porté ma gole, elle a attaché ses reins avec ma drasse. Ça va excellent. Voilà. Donc, pour les jeunes, s'ils veulent mettre très peu de tissu, ce ne sera pas une gole, mais nous faisons en sorte que les goles soient plus jolies et puis on est... J'ai des jeunes aussi qui viennent et j'ai même un monsieur qui est venu faire une gole. Et alors, il y a forcément des manches ? Pour le moment, oui. Mais il y a des manches qui sont plus ou moins longues, il y a ce qu'on appelle des manches fronques. Donc, c'est tout. Mais, effectivement, il faut les manches puisque, bon, peut-être que c'est moi qui se trouve pudique, mais bon, ça fait plus joli. Non, non, mais elle te va très bien ta robe et ta gole. Alors, il y a eu quand même... Ce n'était pas directement lié à la gole, mais il y a quelque temps, au carnaval 2023, il y a eu une polémique liée aux costumes traditionnels. Il y a eu une journaliste de Martin pour la première, c'est un subi qui s'est présenté un soir avec une grande robe. Et il me semble que sur les réseaux sociaux, il y a eu une levée de bouclier en disant comment, c'est un peu anecdotique, alors que c'est notre patrimoine, nous, notre matrimoine, etc. Qu'il ne fallait pas, peut-être entre guillemets, je le dis entre guillemets, vraiment ridiculiser la robe, mais que ça faisait partie de notre patrimoine. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Eh bien, moi aussi, j'ai réagi sur les réseaux sociaux parce qu'elle était vraiment très jolie, Roby était très jolie, mais pour moi, ce n'était pas le jour pour mettre la gole parce que, il y a des gens qui ont déjà fait des groupes pendant le carnaval, mais ils sont habillés, je dis bien habillés, mais pas déguisés en costume créole, mais là, j'ai trouvé que ce n'était pas le jour, effectivement, pour mettre que le costume, ça a porté à la confusion. D'ailleurs… Mais à l'époque, quand j'étais petite, moi, quand j'étais petite, enfant, on me mettait des costumes créoles, j'avais mon grain d'or, j'avais ma jupe, j'avais ma tête calendée et on défilait comme ça. Oui, mais on ne disait pas qu'on était déguisés. Non, mais c'était le carnaval, on ne le faisait pas l'autre jour de l'année. C'est ça qui est dommage. Donc maintenant, il faut faire des journées avec nos robes, ce que je vais faire justement. Le 27 mai. En 2023, on aura la journée de la gole, comme on peut faire aussi la journée du costume créole, la journée de tout ce qu'il y a, pour pouvoir enlever cette histoire comme si on est déguisés avec nos propres robes. Donc toi, en fait, ta démarche, avec cette journée de la gole dont la première a lieu cette année, donc 2023, c'est vraiment de réhabiliter et de se réapproprier notre matrimoine. Absolument. Et c'est nécessaire de faire ça, de faire ce genre de manifestation et de ne pas faire des goles pour vendre, faire des goles pour que les gens puissent fabriquer leurs propres goles. parce qu'on dit que tout augmente, mais on n'a pas encore fait des magasins où on vend les robes. C'est vrai que tout augmente. Donc, s'acheter son tissu, surtout, on se fait plaisir, on fait une création, on connaît son corps, on prend ses mesures, etc. On essaye sa robe, donc on est devant son miroir. Ça fait aussi partie de l'estime de soi. Ça va beaucoup plus loin que simplement coudre une robe. Et toi, de toute façon, toi, tu es engagée dans une, dans ce, comment dire, dans cette action, ce combat, culturel pour une réappropriation de nos affaires, en fait, des choses qui nous constituent, qui constituent notre culture, notre tradition, notre patrimoine. C'est vraiment ton combat, ça. Je ne veux même pas dire que c'est un combat. C'est un choix de vie. Oui. Voilà. Écrire, faire les contes, compter. Bon, tout ce que je fais, ça va dans le même sens. Même si je fais un conte avec une recette de cuisine, mais ce ne sera pas une recette de cuisine de l'extérieur. Tout, c'est autour du patrimoine, parce qu'il y a d'autres qui vont prendre la base pour faire autre chose, mais il fait quand même qu'il y ait les racines. Sur les racines, l'arbre va pousser, va faire des fruits, mais la racine, elle est importante. Le mot de la fin, ce serait quoi, Jala ? Eh bien, mes amis, nous avons des artistes et nous avons des artisans aussi qui travaillent sur notre patrimoine. Donc, déjà, aidons-les et puis, intéressons-nous à ce qui se passe dans notre pays. Merci, Jala. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada